Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, l'oracle de la magie verte de Chéraline Darcy. C'est un jeu qui a été édité en français, où ce n'est pas sa version d'origine, puisqu'à là-bas c'est un jeu anglais. Chéraline d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est originaire d'Australie. Elle est spécialisée dans tout ce qui touche à l'univers des plantes de la botanique, c'est vraiment son truc à elle. Elle a fait plusieurs jeux avant celui-ci autour de ce thème des plantes. Souvent avec des plantes qu'on retrouve pas en France, mais qu'on retrouve en Australie. Et ici, on a cette idée vraiment de partir avec des plantes et des fruits, des légumes en fait plus communs. Donc ici, la version française, je vous mets la référence comme d'hab en barre d'infos. Et il y a 44 cartes, un petit livret à l'intérieur. Vous voyez, c'est un coffret qui est très sympa. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et les cartes sont vraiment très jolies. Alors, on a la même présentation pour la version française et la version anglaise. Donc, je ne vous fais pas de comparatif cette fois-ci puisque de toute façon, c'est la même chose. Vous avez donc un livret qui est ici. Comme d'habitude, à la fin, on tirera une carte pour que vous puissiez découvrir l'écriture en fait de chéraline et que vous puissiez voir en fait si c'est le genre de jeu, le genre de texte qui vous plaît. On a toute une introduction avec la façon d'utiliser les cartes, des tirages. C'est une introduction qui est assez rapide. Et ensuite, elle a vraiment basé ses... Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà. C'est sa classification en fait de légumes, de fruits en fonction des herbes, en fonction des quatre éléments. Donc ici, la terre, le feu, l'eau. L'eau, ce sont les fruits. L'air, ce sont les fleurs. Et avant, vous aviez la terre. Le feu, c'est l'herbe, les herbes et la terre pour les légumes. Voilà. Et chaque... Le livret est très joli. Chaque carte se présente comme ceci. Vous avez donc un numéro pour le retrouver facilement. Vous avez le nom. Vous avez un petit texte ici, par exemple, de Horace Walpole. Donc ça, je vous le lirai. Je vous le lirai après. On a une petite... Un petit texte pour justement remettre le... Avoir un petit... Un petit message, en fait, de... Du fruit ou du légume ou de la fleur. Cette fleur dans le jardin et les correspondances magiques. Avec un petit sortilège ici, par exemple, un petit sortilège de clarté. Ici, un sortilège de communication. Ici, un sortilège de désir, etc. Voilà. Sortilège de positivité, d'amour, de nettoyage. Donc ça, c'est propre à chaque plante, fruits, herbes proposées. Alors, je vais vous montrer les cartes. C'est très sympa. Vous avez le numéro de la carte qui est ici. Je vais vous montrer d'abord la carte. Voilà. Donc là, le dos. Vous avez une carte vernis brillant, de bonne qualité. Donc ça, rien à redire. Vous n'avez pas de tranche. Mais moi, je trouve pas ça dérangeant. En plus, ça va... Le côté neutre, je trouve, correspond bien aussi à la couleur un peu parchemin de la carte. Vous retrouvez en fait le symbole de l'élément de la plante ou du légume qui est proposé. Donc ici, vous voyez la terre. Donc vous retrouvez le symbole à chaque fois. Ici, on a le feu. Ensuite, vous avez l'eau. Et ensuite, vous avez l'air qui est représenté donc ici à chaque fois. Voilà. Donc vous retrouvez ces petits symboles sur les cartes. Donc ici, on a la carotte. Ici, on a le poids avec la communication. Le désir avec la laitue. L'émotion avec le concombre. L'ancrage avec la pomme de terre. Le leadership avec le brocoli. La passion avec la betterave. Productivité avec la courge musquée. L'oignon vous parle de protection. Le maïs de rituel. Le chou-fleur de transition. L'oseille d'affection. Le courage avec le thym. La divination avec la ciboulette. Le bonheur avec la marjolaine. La mémoire avec le romarin. La régénération avec l'estragon. La simulation avec le piment. La force avec le fenouil. Le succès avec la menthe poivrée. La confiance avec le basilic. La sagesse, le laurier. Le raisin vous parle d'abondance. La fraise, d'accord. Le citron, du nettoyage. La pomme, c'est la continuité. La banane, la dualité. L'énergie avec l'orange. La fertilité avec la pastèque. L'amour avec la tomate. La chance avec le citron vert. La vitalité, c'est la figue. La plénitude avec le murier noir. L'attraction avec la pensée. La concentration avec la grande giroflée. La gratitude avec la rose. La guérison avec le géranium. L'espoir avec la jonquille. La longévité avec le chrysanthème. L'optimisme avec le souci. La purification avec le grand mufflier. Le perfectionnement avec le dahlia. La tranquillité avec la violette. La victoire avec la capucine. J'aime beaucoup, vraiment les illustrations, je les aime beaucoup. Alors, on va se tirer une petite carte et je vais vous lire le texte. Les cartes sont un peu grandes pour moi. Je suis en train de... Vous voyez, c'est... Là, je suis à mon maximum. Là, je ne pourrais vraiment pas faire plus. Allez, on n'a pas de carte sauteuse. Donc, on va en prendre une. Et on a la force avec le fenouil. Alors, la carte 19. Voilà pour la présentation. Donc, le fenouil. Je n'ai jamais eu autant d'inspiration jour après jour que lorsque je travaille dans mon jardin, dit John Erskine. Alors, dans la vie, vous vous découvrez plus de force et d'ancrage. Il est temps d'entreprendre un nouveau chemin de vie. Les amitiés sont mises en avant et vous constaterez, peut-être, que vous passez plus de temps avec eux, avec ceux qui vous soutiennent, pardon. Le partage devient une priorité et vous serez invité à partager ou à enseigner ce que vous savez. Au jardin, bien qu'il s'agisse d'une plante vivace, le fenouil est généralement cultivé en tant qu'annuel. Planté du début de l'automne à la fin de l'hiver dans les zones tropicales, du début de l'automne à la fin du printemps dans les zones tempérées, et dans les environnements plus froids, du début de l'automne jusqu'au début de l'été. Le fenouil a besoin d'un sol ouvert, friable, riche et bien qu'il pousse mieux en plein soleil. Il se portera toujours bien à mi-ombre. Lorsqu'il atteint à peu près la taille d'un point, il est prêt à être récolté. Alors, ces correspondances magiques, on a comme utilisation l'ancrage, l'achèvement, les objectifs, les amitiés, le succès partagé. Au niveau des divinités, il est connecté à Dionysos, Héphaïstos, Adonis, Hermès et Mercure. Au niveau du corps céleste, c'est Mercure et du signe astrologique, c'est la Vierge. Et on vous propose ici, voyez, un petit sortilège de force. Si vous avez besoin de plus de force, réalisez ce puissant sortilège. Coupez le haut et le bas d'un bulbe de fenouil entier, afin d'avoir une structure au sommet plus plat, capable de tenir debout. Avec un ruban ou une ficelle rouge, faites trois nœuds autour du bulbe. Dessus, placez une large bougie rouge, entourez-la de quatre cristaux d'agate, un à chaque point cardinaux, et allumez la bougie. Laissez-la brûler pendant que vous demandez et recevez de la force, puis éteignez-la. Alors, vous pouvez aussi regarder peut-être les correspondances aussi au niveau de la Kitchen Witchery. Moi, je trouve ça intéressant. Donc là, ce que j'appelle Kitchen Witchery, c'est la magie dans la cuisine, où on va utiliser certains aliments, certaines plantes, certaines herbes, pour non pas leur bienfait, comment dire, sur le corps, mais sur l'énergie, sur justement plus ce côté magique. C'est un petit peu, on va prendre un exemple vraiment que tout le monde connaît, la fraise avec la séduction. Voilà. La fraise, en tant que telle, est un aliment qui va apporter des choses au corps, des nutriments au corps, mais en tant qu'énergie, aussi en tant que plante avec ce côté énergie, on peut justement la rapprocher de la séduction et utiliser la fraise dans ce cas de figure. Du coup, le fenouil, pareil, on peut l'utiliser pour se faire, je ne sais pas, une salade de fenouil, ou mettre un peu de fenouil dans sa salade, pour obtenir un petit peu de force, également. Voilà. Alors, il y a des livres sur la Kitchen Witchery, comme par exemple celui de Scott Cunningham. Je pense qu'il en existe d'autres, moi je ne les connais pas tous, mais je pense que ça peut être pas mal, si ça vous intéresse, pourquoi pas, de regarder, bien sûr, tout ça, et de faire toujours en fonction, bien sûr, de vous, de vos tolérances alimentaires également, et de votre propre bien-être. Voilà pour la présentation de cet oracle, donc l'oracle de la magie verte. J'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye !